Bon, il faut croire que c'est un secret pour personne, je suis totalement matrixé par la Jordan 1 Law. Et vous l'avez forcément vu au titre, et vous l'avez même peut-être vu les semaines passées sur YouTube, Rapids Crew m'a gentiment envoyé une petite paire, bah justement, de Jordan 1 Law, ou alors je sais pas trop ce que c'est, j'ai essayé de pas trop me faire spoil, à me faufiler entre toutes les photos, les gens qui m'ont mentionné, qui m'en ont parlé, la vidéo de la routine si je dis pas de bêtises, ou, bah justement je pouvais voir la paire et je voulais me cacher tout ça et le découvrir en vidéo, parce que je sais que c'est une Jordan 1 Law, ou en tout cas un bootleg de la Jordan 1 Law, et je ne suis pas très fan des bootlegs en général, donc j'ai un petit peu peur de ce que je vais avoir, parce que je suis très attaché à mon Swoosh, je suis très attaché à tout ce qui est déjà créé, au OG, je suis un petit peu en cri de tout ça, mais je les ai prévenus, lorsqu'ils m'ont envoyé un message, ils m'ont dit frérot, on a une petite paire pour toi, est-ce que tu la veux ? J'ai dit bah ouais, carrément, ça me fait toujours bizarre de recevoir des paires de certaines personnes, je vous le dis, je vais jamais m'y faire je crois, et je leur ai dit que j'étais pas fan de ça, ils m'ont dit t'inquiète pas, donne nous ton avis, on veut faire ça en vidéo, et bah j'ai une petite paire là de Rapids Crew, voilà, je vais l'appeler la Rapids Crew, parce que je sais même pas comment elle s'appelle, du coup ça doit être la Hit First Edition, et ils m'ont dit même que c'était un sample, ça va être le produit final qu'à 90%, il y aura des petites modifications qui seront faites sur le drop justement qu'ils vont faire, j'ai même pas regardé la vidéo qu'ils ont sorti, je vais la regarder après, mais en tout cas, je vous mets le lien de la vidéo pour toutes les informations que vous voulez, les sociaux de Rapids Crew, etc., de toute façon je pense que vous connaissez, en barre de description, comme ça vous avez tout ça, et on va faire une grosse grosse découverte de cette paire, et j'ai très très hâte de voir ça, mais je suis un peu stressé parce que je vous avoue que je sais pas quoi m'attendre. Donc commençons, bah comme d'habitude, par la boîte, alors on a des petits logos Hit qui sont plutôt sympas, qui font penser à Hot Wheels, on a une visibilité justement sur le papier, et sûrement du coup sur la paire juste après, en enlevant le papier, etc., qui fait penser justement au jouet Hot Wheels, aux petites voitures qu'on a tous su quand on était petits, des petites indications qui nous donnent un petit peu tout ça, avec la paire qui est en train de chauffer, donc je suppose que c'est pour faire un petit rapport avec le Hit, justement la chaleur, etc., et en dessous, on a un petit logo Swoosh avec des flammes, et je pense que c'est le logo qui va remplacer justement le Swoosh, et là les gars, je sais pas si je vais, mais je vous préviens, je suis désolé d'avance si j'aime pas, mais c'est comme ça, je pourrais pas forcément dire que j'aime ça, alors que je suis trop attaché à tout ça, et j'avoue que les bootlegs, la dernière fois que j'en ai vu un, c'était chez Matt, je crois que c'est, je sais plus c'était quoi la marque, et j'avais pas trop aimé, je sais que Davry fait aussi des bootlegs sur les, comment ça s'appelle, sur les dunks, et je suis pas très fan, je trouve que le coloris est cool, que le travail est cool, mais j'arrive toujours pas à m'y faire, on enlève du coup le petit surcouvercle, je sais pas trop comment on peut appeler ça, et vous connaissez la musique, on va ouvrir le premier petit couvercle, justement transparent, très très sympa, ça c'est très bien joué de leur part, avec les premiers papiers de soi, et on va tomber justement sur la petite paire, ok, ok, on va voir tout ça ensemble, on va voir tout ça ensemble, donc on tombe sur la petite Jordan Wanlow bootleg, de Rapid Screw, c'est pas mal, franchement c'est pas trop mal, c'est pas trop mal, alors le shape est un petit peu différent, on va faire les détails avant de donner mon avis sur tout ça, mais ok, il y a plein de petits détails qui sont sympas sur la paire, et je sais pas si j'aime ou si j'aime pas, mais en tout cas, vous savez quoi, on va faire les détails de tout ça, alors comme d'habitude on commence par en dessous, avec du petit orange sur la paire, qui est très sympa, et vous savez que la Shutter Backboard est l'un de mes coloris préférés sur la Jordan Wan, donc là, ça me plaît forcément, avec également à l'intérieur, bah justement de la paire, alors il y a des petits détails aussi sur la semelle, mais on va les regarder juste après, et ce petit swoosh revisité en flammes, c'est pas le genre de truc que moi je vais forcément mettre tous les jours, mais c'est assez sympathique, et il y a du orange, et ça c'est très fort, ça c'est très très fort, sur, alors je sais pas comment appeler ça, on va dire les contours, les contours de chaque endroit de la paire, et franchement ça, ça rend extrêmement bien, c'est très très fort, et c'est accompagné, pas de blanc, de blanc cassé, et alors laissez-moi regarder les autres détails, est-ce que c'est un petit peu différent sur chaque paire ? Ouais, à l'arrière, on a, au lieu d'avoir le fameux Wings logo, à l'arrière, on a le même Wings logo, qui est ici un petit peu revisité avec des flammes, et qui est sympathique, avec marqué R-EAT, et là, on a le EAT qui est écrit juste ici, alors ça me fait un peu penser à la Travis, avec le logo de Travis juste ici, et le logo de Jordan là, ça fait comme s'il y avait une collab entre les deux, je trouve ça vraiment sympa, et alors laissez-moi checker, on a également, sur la languette, le petit EAT qui est juste ici, alors il y a des trucs écrits, made in Portugal, et ici on a écrit, alors cette sneakers est dédiée à la marque, qui was taken the most, and sieven the least, alors attendez, ça veut dire quoi ça, je vais vous lire en anglais, il y a marqué à l'arrière là, là vous allez le voir, on a écrit un petit écriteau justement à l'arrière, attendez, laissez-moi regarder la traduction, parce que j'ai pas l'impression d'être sûr, mais je vais vous lire en anglais, this sneakers is dedicated to the brand, who has taken the most, and sieven the least, thanks for the motivation, now it's our turn, made in Portugal, alors là, j'ai l'impression qu'ils sont en train de flex, et ça me plaît, ça c'est le genre de truc, de move qui me plaît, ah j'adore, ils viennent un petit peu envoyer une pique à Nike, et ça c'est bien, cette chaussure est donc dédiée à la marque qui en a pris le plus, mais qui en a donné le moins, merci pour la motivation, maintenant c'est notre tour, en vrai, en vrai j'aime bien ce genre de flex, ça me plaît beaucoup ce genre de truc, qu'est-ce qu'il y a d'autre, alors laissez-moi checker, on va enlever les semelles, vous savez quoi, on va voir ce qu'il y a dessous, j'arrive pas à l'enlever les gars, j'arrive pas à l'enlever gros, c'est quoi ce bordel, bon en Suisse apparemment on colle bien les semelles, on a une semelle bien rigide, bien dure, alors je sais pas du coup si c'est confort et tout, je pourrais pas tester pour vous, avec le petit logo Hit, avec du suede juste dessous, qui est plutôt sympa, on dirait de la terre battue, et pour voir à l'intérieur, c'est pas forcément comme une Jordan, mais ça y ressemble quand même vachement, pour ceux qui font les ledges, alors laissez-moi, hop pour faire le focus, hop pour ceux qui font les ledges check, vous avez l'habitude de voir ça, comme ça vous voyez un petit peu, on l'a un petit peu décortiqué, mais franchement, les petits détails qui sont mis dessus, c'est très très cool, il y a plein de choses qu'on aimerait bien voir, chez Jordan Brand justement, qui ont été faits juste là, et moi ce qui me plaît le plus, en dehors de la couleur, je vous avoue par exemple, le souche avec les flammes, c'est pas forcément ce qui me plaît le plus, mais les finitions orange tout autour, j'arriverais pas à donner un nom là-dessus, je suis désolé, c'est bien pensé, même à l'intérieur, quand on regarde, hop les perforations, alors je pense pas qu'on le verra à la vidéo, mais ça fait un petit peu un reflet orange aussi, et au niveau du cuir, bon vous connaissez, je suis pas le plus grand expert en cuir de l'univers, mais franchement, ça a l'air pas mal, ça a l'air de tenir, laissez-moi aller chercher une petite Jordan 1 Law, on va comparer tout ça, le premier truc que je voulais regarder, justement, c'était au niveau du shape, est-ce qu'il y avait une grosse grosse différence, entre le shape actuel, et le shape qu'ils nous ont donné, alors on va essayer de voir à la caméra, et moi je vais essayer de regarder avec vous, si c'est exactement pareil ou pas, on a un shape qui est un peu plus plat, un peu plus dunk, j'ai l'impression, justement, sur la paire de hit, avec la différence de la Jordan 1 Law, avec un shape classique, moi je suis un petit peu habitué, donc je vois peut-être un peu mieux la différence que vous, j'ai plus l'impression d'avoir un mix entre une dunk et une Jordan 1 Law, plutôt qu'une Jordan 1 Law normale, parce que, je sais pas, c'est au niveau de la toe box je pense, je sais pas si vous allez bien voir ici à la caméra, mais voilà, j'ai plus l'impression d'avoir un mix de toe box entre la Jordan 1 Law et la Dunk Law, j'avais pas forcément remarqué, mais les lacets sont un petit peu plus épais que la Jordan 1 Law normale, mais qui sont en crème et qui sont très sympas, et même la languette, c'est pareil, on est plus sur une languette de dunk, qu'une languette de Jordan 1 Law, mais je trouve que ça fait le taf, et on a comme un gros mix entre une dunk et une Jordan 1 Law. Alors bien évidemment, je vais porter cette paire en fin de vidéo, mais avant ça, j'ai envie de vous dire quand même mon avis sur cette paire là, comme je vous l'ai dit, je suis pas un grand fan des bootlegs, j'ai jamais été vraiment fan de tout ça, parce que je suis très attaché à des trucs un peu classiques, et j'ai du mal à mettre ce genre de choses là, je trouve que c'est pas choquant non plus, logo hit, parce que c'est pas forcément un logo Nike, je trouve qu'il rend plutôt bien, alors le cuir est plutôt quali, et je suis content quand même, parce que j'ai un petit sample, et c'est pas rien, franchement c'est nul à dire, mais je suis un petit peu honoré d'avoir ce genre de produit à la maison, parce que je pense que je vais faire partie des seuls dans le monde à avoir ce genre de choses là, et si j'ai bien compris, on est sur des produits qui vont être très limités, j'ai pas testé, mais la paire est plutôt solide, par exemple quand j'avais vu le bootleg chez Matt, c'était du caoutchouc le truc, et là franchement, ça a l'air de tenir, je trouve que la paire est... franchement elle est travaillée, elle est bien bossée, et vous voyez je vous l'ai dit, la Jordan 1 Law est devenue populaire, j'ai juré, si elle était pas populaire, elle n'aurait jamais fait ça, et je vous jure que la Jordan 1 Law a un potentiel de fou, juste ceux qui l'aiment pas, vous voulez pas le reconnaître, c'est tout, vous êtes sur vos petites dunks et tout, moi je vous dis, la Jordan 1 Law c'est une paire trop masterclass, j'ai hâte de la porter, j'ai hâte de voir ce que vous allez en penser dans les commentaires, même si je pense que vous l'avez déjà vu, vous avez déjà donné vos avis, mais je trouve que le travail est sympa, maintenant, est-ce que je peux assumer ça tous les jours, je ne sais pas, parce que c'est un bootleg, peut-être à la limite pour des événements, pour des moments un peu spéciaux, mais dans la vie de tous les jours, je pense que je la mettrai très peu, et je pense que ça va rester en collection, donc maintenant, il est temps de passer au moment fatidique, c'est de la mettre au pied, et de voir ce que ça va donner justement, on se retrouve juste après. Sous-titrage ST' 501 Donc voilà, j'espère en tout cas que les plans portés de la paire vous ont plu, comme je vous ai dit, je suis très honoré, et je remercie encore Rapids Crew de m'avoir envoyé la paire, même si j'ai toujours peur qu'il me tire des grandes balles de sniper dans la tête en me disant, putain, si je sors une vidéo et que je dis un truc de travers, je vais me faire fusiller, mais ça me fait plaisir parce que je suis matrixé par la Jordan Monroe et à tel point que je suis matrixé, les gens le savent tous maintenant. Ce n'est pas forcément ma paire préférée, mais c'est un shape que j'adore beaucoup et j'adore vous présenter parce que ce n'est pas forcément présenté partout et que moi, c'est le genre de truc qui me fait kiffer actuellement et le fait que ce genre de bootleg sort, c'est bien parce que la Jordan Monroe est en ce moment à la mode et qu'elle plaît et c'est ça qui est bien et moi, je trouve que plus elle plaît et plus Nike va forcer sur le modèle et moi, je suis content. Je m'en fous tant que j'ai de la low Oji, c'est toujours cool. En tout cas, bravo pour le travail qui a été fait. Je sais que je fais les tests un peu tard mais la paire a l'air vraiment solide, le cuir a l'air plutôt quali. Ce n'est pas pour faire du lèche botting et tout mais j'ai envie d'essayer limite de la porter souvent voire même si je suis mieux là-dedans que dans une autre paire de Jordan Monroe pour voir si ça, ce n'est peut-être pas mieux qu'une paire justement qui nous est proposée par la marque qui en a proposé tellement mais qui nous a tout pris qu'on a l'impression un petit peu de se faire marcher dessus mais les détails de la Jordan Monroe sont respectés et ça, je suis très content de ça. Maintenant, à voir ce que ça donne aux pieds à l'usure et je vais... Franchement, je pense que je vais essayer de me forcer et de la porter un peu plus souvent même si j'ai un petit peu du mal à porter des bootlegs. N'hésitez pas, vous justement, à passer dans l'espace commentaire. J'ai beaucoup parlé. Je suis désolé. pour justement me donner vos avis sur cette petite paire-là de Air Jordan 1 Hit. Je ne sais pas. De Air Hit 1 Low. Air Hit 1 Low, je pense. Et si vous avez kiffé, comme d'habitude, un petit like, vous abonnez, me le dire en commentaire pour envoyer un petit peu de soutien à tout ça et qu'on puisse échanger parce que c'est le moment que moi, j'aime beaucoup. J'ai hâte de porter pour moi cette petite mi-dunk, mi-Jordan 1 Low et je vous dirai tout ça sûrement sur Instagram ou peut-être qu'on en refera une vidéo, pourquoi pas. Je vous souhaite à tous une bonne journée. portez-vous bien, faites attention à vous. Ciao.